Dans cette vidéo, on va parler des hybridations en sp3 des orbitales atomiques du carbone dans les molécules de méthane et d'éthane. On commence avec le méthane, le méthane qui est donc CH4. Je vais commencer par écrire la formule développée du méthane. Donc j'ai un carbone central, ici, qui a 4 électrons de valence, que je vais représenter par 4 points autour de lui. Ce carbone est lié à 4 hydrogènes qui ont chacun un électron de valence, comme ceci. Et je forme donc 4 liaisons entre mon atome de carbone et mes hydrogènes. Voilà donc la formule développée de ma molécule de méthane. Ce qu'on observe expérimentalement, c'est que pour cette molécule de méthane, ces 4 liaisons carbone-hydrogène, elles sont complètement équivalentes en termes de longueur de liaison et d'énergie de liaison. Ça signifie que les 4 électrons de valence apportés par le carbone doivent être complètement équivalents. Cependant, la configuration électronique pour le carbone, c'est 1s², 2s², 2p². Donc si je place mes électrons dans le diagramme ici d'énergie pour ma configuration électronique, j'ai donc 2 électrons dans l'orbitale 1s, 2 électrons dans l'orbitale 2s, et 2 électrons dans les orbitales 2p que je répartis comme ceci. Donc si je regarde ici mon diagramme énergétique, je vois que je n'ai que 2 électrons qui sont non appareillés et qui sont célibataires, et qui théoriquement pourraient donc être impliqués dans des liaisons avec d'autres atomes. Or on sait que le carbone, il peut former 4 liaisons covalentes, et non pas 2. Et le deuxième problème, c'est que si je regarde mes 4 électrons dans les couches externes ici, ils ne sont pas de même niveau d'énergie. Les niveaux d'énergie ici sont différents, donc ces 4 électrons ici ne sont pas de même énergie, ne sont pas du tout équivalents. Donc cette configuration électronique ici, elle ne permet pas d'expliquer ce qu'on observe expérimentalement, à savoir 4 liaisons carbone-hydrogène complètement identiques, et donc 4 électrons de balance complètement équivalents à la base. Et c'est pour pouvoir expliquer cette différence que Linus Pauling a émis l'idée de l'hybridation des orbitales. Hop, je vais enlever mon cercle ici. La première chose qu'il a dit Pauling, c'est que déjà on pouvait enlever un électron de l'orbitale 2s ici, pour le faire passer dans une orbitale 2p. Ça, ça nous permet d'avoir 4 électrons non appareillés, donc la possibilité de former 4 liaisons pour le carbone. Mais là se pose encore le problème du fait que ces 4 électrons ne sont pas équivalents, ils ne sont pas tous sur le même niveau d'énergie. Donc la deuxième chose qu'il a dite, c'est que cette orbitale 2s ici, on va la déplacer et la monter un petit peu en niveau d'énergie, et mes orbitales 2p, on va également les déplacer, et cette fois-ci les baisser un petit peu en niveau d'énergie, comme ceci. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va hybrider ces 4 orbitales ici, pour former 4 nouvelles orbitales qui vont avoir le même niveau d'énergie. Et ça ne va plus être des orbitales s ou des orbitales p, mais à la place, ça va être des orbitales qu'on appelle sp3. Ce qu'on va obtenir ici, ce sont 4 orbitales hybrides sp3. Alors pourquoi est-ce qu'on dit hybrides ? Parce qu'en fait, on va former des orbitales issues d'un mélange entre cette orbitale 2s et ces orbitales 2p. Ces orbitales ici, sp3, vont avoir un caractère partiel d'orbital s et un caractère partiel d'orbital p. Et puisqu'elles sont obtenues à partir de 1 orbitale s et 3 orbitales p, c'est pour ça qu'on s'appelle sp3. Et donc cette hybridation des orbitales, elle nous permet d'obtenir 4 nouvelles orbitales hybrides, dans lesquelles on va pouvoir placer 4 électrons célibataires, comme ceci. Donc la possibilité de former 4 liaisons, et ces 4 électrons sont sur un même niveau d'énergie, et ils sont donc complètement équivalents tous les 4. Donc cette hybridation des orbitales permet d'expliquer ce qu'on observe expérimentalement, à savoir le fait que le carbone peut former ici 4 liaisons, et c'est que ces 4 liaisons sont complètement équivalentes. Alors en ce qui concerne la forme de ces orbitales hybrides sp3, on est donc parti d'une orbitale s. Donc une orbitale s, une orbitale s c'est une forme sphérique, comme ceci. Et de 3 orbitales p, les orbitales p, elles ont une forme d'alter ou de sablier, voilà, comme ceci. Donc on va avoir une hybridation entre une orbitale s et 3 orbitales p, et ça, ça va nous permettre d'obtenir 4 orbitales sp3. Et en fait, la forme d'une orbitale sp3, c'est un grand lobe ici, et un petit lobe en dessous. On a ce qu'on appelle une forme d'alter déformé. Donc chacune de ces 4 orbitales hybrides en sp3, elle a en fait un caractère partiel s et un caractère partiel p, tel qu'on a 25% de caractère s et 75% de caractère p, du fait qu'on est parti d'une orbitale s et trois orbitales p. Donc chacune de ces 4 orbitales ici va être occupée par un électron, on va pouvoir dessiner la molécule de méthane avec les orbitales, donc on part du carbone, comme ceci. Donc pour dessiner les orbitales sp3, je vais dessiner que le lobe principal, pas le petit en dessous, sinon ce serait trop compliqué, on ne verrait pas grand-chose sur le schéma. J'ai donc mon carbone ici avec ces 4 orbitales sp3. Chacune de ces orbitales ici est occupée par un électron, et pour la molécule de méthane, on sait que le carbone est lié à 4 atomes d'hydrogène, que je vais représenter en violet. Et pour chaque atome d'hydrogène, on a une orbitale s non hybridée, qui contient un électron de valence, donc je peux représenter mes 4 atomes d'hydrogène et les 4 orbitales correspondantes comme ceci. Et dans chacune de ces orbitales s, j'ai un électron, elle est occupée par un électron à chaque fois. Donc voilà, pour mon atome de carbone et ses 4 orbitales sp3, et mes 4 atomes d'hydrogène et l'orbitale s correspondante à chaque fois. On va s'intéresser maintenant aux liaisons entre l'atome de carbone et les hydrogènes. Donc ici, on a un recouvrement des orbitales, il s'agit d'un recouvrement axial, je vais le mettre en orange comme ceci. On en a un là, un là, ici et ici. Donc ça, c'est un recouvrement axial. Et un recouvrement axial entre les deux orbitales comme ceci, c'est ce qu'on appelle en chimie une liaison sigma. On a donc 4 liaisons sigma entre l'atome de carbone et les 4 hydrogènes de la molécule de méthane. Donc la liaison sigma, elle correspond au recouvrement axial des deux orbitales, recouvrement dans lequel on va avoir mis en commun des deux électrons apportés par les deux atomes. Voilà donc pour le méthane. On va passer maintenant à la molécule d'éthane. Donc la molécule d'éthane, sa formule brute, c'est de H6. Et si je dessine ma formule de Lewis, je vais avoir mes deux atomes de carbone, chacun étant lié à trois atomes d'hydrogène. Donc ce qu'on vient de voir avec la molécule de méthane, c'est que lorsqu'on a un atome de carbone qui est lié avec 4 liaisons simples à d'autres atomes, ça signifie qu'il est hybridé en sp3. Donc on va pouvoir utiliser cette donnée avec la molécule d'éthane ici et ses deux atomes de carbone. Chacun de ces atomes de carbone est lié à 4 autres atomes. Donc chacun de ces atomes de carbone ici est hybridé en sp3. A partir de ça, on va pouvoir dessiner la molécule d'éthane avec les orbitales. Je vais descendre un petit peu. Donc je pars du premier atome de carbone ici. Je dessine ces 4 orbitales hybridées sp3. Et j'ai donc un deuxième atome de carbone ici qui a lui aussi 4 orbitales sp3. Donc ce premier atome de carbone, je vais le mettre en orange. Et chacune de ces orbitales sp3 est occupée par un électron. Ce deuxième atome de carbone, je vais le mettre en bleu. Et chacune de ces orbitales sp3 est occupée par un électron également. Et j'ai également mes 6 atomes d'hydrogène à placer. Donc ces atomes d'hydrogène, ils ont donc une orbitale s sphérique qui contient chacune un électron. Entre les deux atomes de carbone, j'ai donc mes deux orbitales sp3 qui se recouvrent avec un recouvrement axial que je mets ici. J'ai donc une liaison sigma entre ces deux atomes de carbone. Et entre chaque atome de carbone et hydrogène, j'ai également un recouvrement axial des orbitales avec donc une liaison sigma à chaque fois. J'ai donc au total 7 liaisons sigma dans ma molécule d'éthane. Ici je remonte un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 liaisons sigma que je retrouve sur ma formule développée. On va insister un petit peu sur cette liaison carbone-carbone ici. Donc cette liaison sigma-carbone-carbone. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une libre rotation autour de cette liaison carbone-carbone, ce qui va permettre d'obtenir différentes conformations possibles dans l'espace de la molécule d'éthane. Donc ça tu pourras le voir dans d'autres vidéos. Et enfin, un autre point important à souligner pour cette liaison sigma-carbone-carbone de la molécule d'éthane, c'est sa longueur. Puisqu'on a une longueur qui est d'environ 1,54 angstrom. Et ça c'est une donnée qui est importante. Essaye de la retenir parce que dans les vidéos suivantes, on va comparer la longueur de cette liaison carbone-carbone avec d'autres liaisons carbone-carbone dans d'autres composés.